Wesh les potos ! Petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de Gibi, Shimpansky. Alors tout d'abord, vous allez devoir parler au personnage qui s'appelle Gibi Shimpansky. Alors ce personnage se trouve en dessous de Cathy Corner, donc juste ici. Vous allez devoir vous rendre à cet emplacement pour parler à Gibi Shimpansky ou Shimpansky, vous l'appelez comme vous voulez. Et en fait, dès que vous lui aurez parlé et que vous aurez accepté une de ses quêtes, vous allez enclencher les 5 quêtes d'un coup. Donc boum, je lui parle, j'enclenche les quêtes et voilà. Alors la première quête va vous demander de faire des dons dans une boîte pour l'effort de guerre. Alors là, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des boîtes de dons, de donations pour l'effort de guerre. Alors ici, à Cathy Corner, donc juste en dessous, il y en a une qui se trouve juste là. Donc logiquement, elle est toujours là. Donc c'est un poste de financement. Donc il vous faudra 50 lingots d'or si je ne me trompe pas pour réaliser ce défi. Donc moi, ça va, j'ai assez de lingots d'or. J'en ai 3000, donc je suis assez assez bien question lingots. Donc voilà, je vais tout simplement aller donner, faire une donation, ce qui va me donner deux petites popos, deux petites ou trois, je ne sais plus. Ça me donne trois potions et je valide le premier défi. Alors le deuxième défi va vous demander d'apporter une voiture à la station météo. Donc bien entendu, je n'ai pas de voiture par ici. Ah si, il y a une voiture là, parfait. Donc moi, ce que je vous conseille pour le faire, c'est de prendre les pneus qui se trouvent juste ici. Donc vous vous dirigez à Cathy Corner, vous prenez les pneus, il y en a toujours dans le garage, il y en a même à l'arrière juste ici. Vous prenez les pneus, ensuite vous les lancer sur le véhicule qui est présent près de Cathy Corner, s'il y en a un bien sûr, s'il nous faudra en trouver un. Et ensuite, vous allez tout simplement monter la montagne que je suis en train de monter pour vous rendre à la station météo où justement, il y a le personnage Chimpansky. Je ne sais pas trop comment ça se dit. Enfin bref, donc voilà, là j'arrive, je valide le deuxième défi et maintenant, le troisième défi va me demander de collecter du métal à un lieu de crash extraterrestre. Alors les lieux de crash extraterrestre, c'est tout simplement les zones orange que vous pouvez voir sur la carte. Donc là, il y en a une à côté de l'Asilek, il y en a une à côté de Dirty Docks, il y en a une à côté de Pleasant Park, il y en a une à côté de Holy Edge, il y en a une à côté de Whipping Woods. Donc voilà, vous allez juste devoir vous rendre à l'un de ces emplacements pour pouvoir collecter du métal. Donc moi, je suis juste à côté, donc c'est ce que je vais faire. Alors normalement, du métal à ces zones de crash extraterrestre, il y en a quand même un peu partout. Si je ne me trompe pas, ça ne doit pas être compliqué d'en trouver. Alors du métal, on va sortir du véhicule, ce sera déjà mieux. Donc là, à première vue, je n'en vois pas. Peut-être que ça, c'est du métal. Alors pour réaliser le défi, il vous faudra collecter 100 de métal. Donc peut-être que si je vous le coffre et qu'il me donne du métal, ça fonctionnera. Ça me donne de la pierre, donc ça ne fonctionne pas. On va essayer de détruire ce petit truc là. À mon avis, ça, c'est du métal à 100% sûr. Ouais, c'est du métal. Par contre, ça ne me donne que 5 de métal. Donc je suis un peu, je suis un peu en manque de métal. Ça ne va pas. Je vais sûrement aller voir un autre site de crash pour voir s'il y a d'autres métal. Est-ce que ça s'en est ? Ouais, parfait. Ça me fait que 7. Ce n'est pas énorme. Je vais aller à un autre site de crash pour en trouver. Alors je pense que le meilleur site de crash pour trouver du métal, c'est celui qui se trouve à côté de Dirty Docks. Donc juste ici, regardez. Là, je pense que je suis dans la zone de crash extraterrestre et regardez, il y a plein de métal. Donc non, ça, c'est de la pierre. Ça, c'est du métal. Ça, c'est sûr et certain. Et regardez, ça valide mon défi. Donc là, je vais collecter 100 de métal pour valider le défi. Donc il ne me manque plus que 7 de métal pour valider le défi. Et voilà, c'est terminé. Alors maintenant, le quatrième défi, c'est ça, le quatrième défi, c'est de parler à des personnages. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les personnages de Fortnite saison 8. Et moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement aller parler au personnage qui est juste ici. Voilà, juste ici. Ensuite, je vais aller parler au personnage qui se trouve juste ici et au troisième personnage qui se trouve à Dirty Docks. Je vais y aller en premier à Dirty Docks parce que la zone arrive. Comme ça, c'est trois personnages qui sont proches. Et comme ça, je valide le défi assez rapidement. Donc voilà, c'est parti pour aller parler aux trois personnages. OK, donc là, je parle au premier personnage. Voilà, ça valide la première partie du défi. Maintenant, je vais parler au deuxième personnage. OK, donc là, je parle au deuxième personnage. Voilà. Et maintenant, je vais essayer d'aller parler au troisième personnage dans la même partie. Mais ça me semble un peu compliqué. OK, en réalité, ça n'aura pas été super compliqué parce que j'ai réussi à le faire. Donc là, je parle au troisième personnage. Voilà. Et ça valide mon quatrième défi. Alors, le dernier défi va vous demander d'interagir avec une tourelle déployable. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre dans les bases de Lyo parce que tout simplement, les tourelles déployables sont, sont justement dans ces bases. Alors, les bases de Lyo, il y en a une à côté de Steamy Stack, juste ici, justement, où je suis. Il y en a une juste au-dessus de Pleasant Park. Voilà, dans la zone urbaine, enfin, végétale, là, de jungle. Alors, le troisième emplacement, c'est à côté de Bellivere Beach. Il y en a une juste ici. Il y a un quatrième emplacement qui se trouve à côté de Whipping Woods, juste ici. Ensuite, il y a un cinquième emplacement à Slug, Sluggy Swamp. Voilà, ils ont changé le nom. C'est un peu compliqué à dire. C'est juste ici. Et le dernier emplacement, c'est à côté de Misty Midlands, juste ici. Donc, voilà, je pense qu'il n'y en a plus pas d'autres. L'autre, la dernière, elle a été explosée par des extraterrestres. Donc, ce que vous devrez faire, c'est tout simplement rentrer dans la tourelle déployable pour valider le défi et terminer tous les défis de JB Shimpansky. Enfin bref, voilà qui termine le guide complet des défis de JB Shimpansky. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwapuneMek et tchao ! PEACE !